Moi évidemment je serai avec vous je vais rester là les deux heures donc je serai là ou alors vraiment à l'extérieur je suis en discussion je sais pas quoi mais enfin je serai là c'est moi qui viendrai vous dire à la fin ok c'est bon donc je passerai vous vous réveiller en fait enfin si vous dormez c'est moi qui vous réveille si vous somnolez c'est moi qui vous sort de la torpeur une fois que vous allez sortir du sommeil vous serez dans un état second The Viewers met en scène 18 performeurs dans une exposition qui regarde fixement les spectateurs enfin les visiteurs de l'exposition c'est vraiment une action qui pour moi est très épurée très simple c'est un regard porté par un groupe de personnes sur un autre groupe de personnes mais qui est disséminées dans l'espace elle contient à mon sens l'essence de mon travail de performance c'est à dire toute cette question de renversement dans l'exposition du regard du performeur sur son regard d'heure en fait c'est comme si j'avais au bout de plusieurs années de travail produit une action qui contient toutes les autres qui contiendrait un peu toutes les autres très minimale simple efficace on va dire c'est à dire le minimum et le maximum dans le minimum et contenu la potentialité d'une action les actions sont elles mêmes simples regarder dormir être là ce sont des actions minimales souvent il ya une mise en place en amont une répétition une mise en situation qui va permettre d'intégrer le protocole en fait il ya certaines performances qui sont plus plus délicates dont la mise en place demande vraiment quand même une un rapport en tout cas de ma part complètement kinesthésique au lieu donc il ya certaines actions pour le moment je ne sais pas où je ne peux pas déléguer parce que j'ai besoin moi de ressentir l'espace mais vraiment physiquement quoi de moi même y être avec mes yeux mes oreilles ma présence corporelle pour pouvoir projeter à l'intérieur de cet espace d'autres corps que le mien pour pouvoir mettre en place une situation le corps allongé le corps qui regarde tout ça ce sont des motifs au sens de la picturalité c'est à dire que ça fait figure il ya toujours cette question du corps sculpture en fait de l'exposition comme lieu où le corps va s'exposer va être exposé ça c'est un glissement pour moi qui est continu dans mon travail glissement de l'espace scénique à l'espace d'exposition mes performances elle ne tiendrait pas sur un plateau théâtre par exemple mais par contre le lieu de l'exposition et pour moi en tant que tel un cadre opérant cadre de réception de corps en activité de corps statique travailler le corps de l'autre ou avec le corps de l'autre c'est toujours travailler avec l'autre via sa présence en fait et et son enveloppe corporelle et sa chair la présence de corps charnel c'est toujours être impliqué dans un processus en tant que que corps pensant pour moi le corps l'esprit sont pas dissociés en fait c'est la même chose on a construit une dissociation entre penser et faire mais c'est une construction penser agir sont une même sont un même mouvement on agit on pense on pense agit on agit pense en permanence toutes les personnes que j'invite à performer qui participent à mes performances sont invités à les vivre réellement et ce sont pas des corps ou des présences que j'instrumentaliserait pour la forme il leur est proposé vraiment de vivre une situation et de la traverser avec ce qu'ils sont sans jouer de jeu sans jouer de rôle on n'est pas du côté de du théâtre on est vraiment du côté d'une action vécue et d'une performativité donner quelque chose et recevoir quelque chose c'est assez fondamental pour moi donc quand je les rencontre d'une certaine manière je vais leur passer quelque chose donc leur donner quelque chose qu'ils vont accepter de recevoir et ils vont me rendre en échange leur participation ou leur présence mais ce sont eux qui tiennent la forme en fait la production de l'artiste elle s'inscrit pour moi donc dans un ensemble de réflexions sur le monde l'artiste a autant à mon avis de responsabilité et de et d'intérêt pour le monde en tout cas moi c'est mon cas que un anthropologue un sociologue un philosophe des personnes qui réfléchissent le monde quoi qui pensent la place des êtres dans les sociétés une implication pour moi politique en fait et politique au sens de la police c'est à dire de du citoyen et de l'individu inscrit dans sa société qui la regarde et qui la questionne et qui la met en en perspective je pense que j'espère que mon travail traite aussi de cette question quoi